Quels sont les signes d'intérêt d'un rendez-vous réussi ? Comment savoir si le rendez-vous que vous avez fait avec cette femme a fonctionné, si vous allez la revoir ou si au contraire vous avez échoué ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mac, ancien, timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste d'un rencontre en ligne. Et aujourd'hui, on parle de ces fameux signes d'intérêt, questions qui m'est souvent posées. Comment savoir si vous avez réussi un rendez-vous ? Ça va être la thématique de cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille de cliquer sur la cloche pour vous abonner. Oups, je suis là un peu vite, si ce n'est pas déjà fait. Et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et on va voir ensemble comment détecter si vous avez réussi votre rendez-vous ou pas. Parce que le savoir, savoir si vous avez réussi votre rendez-vous ou pas, c'est détecter les signes d'intérêt, les fameux signes d'intérêt. Mais on va d'abord commencer par les trois faux signes d'intérêt avec lesquels on se fait tout savoir parce que vous êtes forcément déjà fait à voir en ayant interprété un signe d'intérêt, un faux signe d'intérêt comme un vrai signe d'intérêt alors que ce n'était pas le cas. J'en profite pour faire un petit aparté. Si vous souhaitez accéder à la méthode complète, je vous donne rendez-vous dans la description. Vous accéderez à toute ma méthode pour réussir votre premier rendez-vous, notamment pour coucher dès le premier rendez-vous en seulement quelques heures avec une fille sans devoir attendre 18 rendez-vous avant de coucher avec elle. Le faux signe d'intérêt numéro un, c'est celui d'embrasser. Ça peut vous surprendre, mais c'est totalement vrai. Parce que pour une femme, embrasser, c'est un jeu physique, mais ça n'a rien d'engageant. Pour nous les hommes, je le sais, quand on embrasse une femme, on a l'impression que ça y est, que c'est bon, que c'est gagné. Mais je vous assure que pour une femme, ce n'est pas du tout interprété comme ça. Pour une femme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout engageant. Et embrasser, pour une femme, c'est juste significatif d'une compatibilité physique. C'est ça qu'il faut savoir. Ça ne signifie pas que vous coucherez avec. Et ça m'est arrivé durant mes 12 années de drague, ainsi que nombre de mes coachés, de très nombreux soirs où quand vous sortez, par exemple, en boîte de nuit, que vous embrassez une fille ou que vous faites un premier rendez-vous, que vous embrassez une fille, ça arrive que des fois, vous ne la revoyez jamais, vous ne savez pas pourquoi. Mais beaucoup étaient déçus, tout comme j'étais dans le passé, parce qu'on pensait que embrasser était un signe d'intérêt, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et pour savoir s'il faut embrasser une fille ou pas au rendez-vous, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne YouTube, je vous renvoie celle-ci pour en savoir plus. Le faux signe d'intérêt numéro 2, c'est le flou. Globalement, ça veut dire que moins une nana est précise dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle fait, et plus ça sent mauvais. Ça n'est pas de la timidité. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fille qui est un peu floue, un peu vague, qui pensent que c'est de la timidité. Ce n'est pas de la timidité en général, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Et un très bon indicateur qui fonctionne bien, moins une réponse d'une femme contient de faits spécifiques par rapport à la question initiale, et plus ça sent mauvais. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous parlez d'un deuxième rendez-vous, si la nana vous dit juste oui, mais ne vous pose aucune question, ce n'est pas un signe de timidité, c'est-à-dire qu'elle s'en fout. Parce qu'une femme qui est intéressée, elle va vous dire, on va faire quoi au deuxième rendez-vous, on va où, on fait quoi, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va avoir plein de questions. Et si elle n'a pas toutes ces questions, c'est-à-dire qu'elle n'est tout simplement pas intéressée. Une femme imprécise n'est pas timide, ça veut juste dire qu'elle n'est pas intéressée. Donc méfiez-vous de ce faux signe d'intérêt. Et le troisième faux signe d'intérêt, c'est l'affirmation, la revendication, ou le fait de parler tout simplement de son célibat. Plus une femme affirme avec vigueur son célibat, et plus ça pue. On aurait tendance à penser qu'une femme qui parle de son célibat, que c'est une nana qui a envie de se caser, ou une nana qui a envie de profiter de la vie et qui le revendique. Ben non, pas forcément. Une nana qui parle beaucoup de son célibat, c'est en général un signe de désintérêt. Ça veut dire qu'elle affirme son célibat dans le sens où elle ne couchera pas avec vous. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Les cas typiques, par exemple, c'est quand une femme dit « J'ai besoin de personne, je suis célibataire, je suis heureuse comme ça. » Donc ça veut dire qu'elle sera heureuse sans vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Ou une nana qui dit « Être en couple n'est pas forcément mon but. Moi, je veux être heureuse avec moi et dans ma vie. » Ça veut juste dire qu'elle a, au fond d'elle, envie d'être en couple, mais ce ne sera pas avec vous. C'est la petite subtilité qu'il faut comprendre sur les femmes. Et maintenant, on va voir trois vrais signes d'intérêt qui vont vous aider à savoir si vous avez réussi votre premier rendez-vous ou pas. Le premier signe d'intérêt, c'est la relance sous 24 heures. C'est un classique, mais celui-là, il marche à chaque fois. Très souvent, quand vous n'avez plus avec une femme, vous avez une relance sous 24 heures. Toujours, 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 toujours. Les cas typiques, par exemple, c'est quand vous recevez un message 24 heures après le rendez-vous qu'elle vous dit « J'espère que t'es bien rentré, bisous. » Ou bien un petit message comme « J'ai passé un bon moment, merci pour cette soirée. » Ou bien un bon message comme « C'était sympa ce rendez-vous. » Vous recevez quelque chose dans les 24 heures, c'est un excellent signe. Ça veut dire qu'elle a envie de vous revoir. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que généralement, vous avez réussi votre rendez-vous. Le deuxième signe d'intérêt, c'est la présence de Smiley. Parce que généralement, après un premier rendez-vous réussi, surtout si vous l'avez embrassé, on constate une recrudescence de l'usage du Smiley. C'est-à-dire que la fille va balancer plus de Smiley dans ses textos. Tout simplement parce que chez une femme, le Smiley, c'est un moyen d'expression de l'émotion. C'est comme ça qu'elle s'exprime. Donc, plus une femme envoie de Smiley, plus c'est bon signe. Parce qu'une femme à qui vous n'avez pas plu, elle n'exprime par définition aucune émotion. Parce qu'elle s'en bat les steaks. C'est ça que ça veut dire. Donc, une femme qui n'envoie jamais de Smiley, c'est une femme qui s'en fout. Et une femme à qui vous avez plu, exprime de l'émotion et le fera à travers les Smiley. C'est le langage des femmes. Et le signe d'intérêt numéro 3, il est con, mais je vais vous le dire directement, c'est l'acceptation du deuxième rendez-vous, tout simplement. Eh bien oui, parce que c'est le plus fiable. Comment savoir si vous avez réussi votre premier rendez-vous par lui en proposant un deuxième ? Et si elle accepte, ça veut dire que c'est bon. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple ? Vous lui proposez, elle dit oui ou elle dit non, vous avez la réponse. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment le dernier signe d'intérêt. Vous pouvez le trouver con, mais il est d'une simplicité tellement enfantine que parfois j'ai envie de vous dire, arrêtez-vous juste à ce signe d'intérêt-là. Arrêtez de vous compliquer la vie. Envoyez-lui un message. Dites-lui que vous avez envie de l'avoir et vous voyez si ça passe ou pas. Dites-nous en commentaire quels signes vous voyez le plus souvent en rendez-vous. Ça m'intéresse de savoir un petit peu pour des fins statistiques pour savoir s'il y a des signes qui reviennent plus que les autres. Donc je vous laisse poster en commentaire ce que vous, vous constatez dans vos rendez-vous. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans la méthode complète. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver de l'autre côté pour avancer ensemble et pour vous aider à réussir vos rendez-vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.